bonsoir mes petites lignes bonsoir ma petite marguerite alors ce soir on va parler de la dissérection c'est à dire les problèmes ou l'insuffisance érectionnelle chez les hommes alors je vous invite à laisser vos commentaires vos questions par rapport à ce problème de santé qui est assez important et dans la guérison ou dans la solution a vraiment des conséquences assez merveilleuses si vous voulez sur la qualité de vie et même sur l'intégrité de l'être masculin en général alors je commence par me présenter je suis docteur en médecine générale je m'appelle asma je travaille je suis marocaine je travaille à bouche d'or bouche d'or c'est au sud du maroc c'est tout au sud de c'est en fait son centre l'ayoum et d'arla ok c'est une belle ville qui n'est pas très connu parce qu'il ya des gens qui ne connaissent pas bouche d'or donc moi je pense que ça va d'être très 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 chouette de ma part de vous inviter à découvrir même à distance la beauté de la ville de bouche d'or parce que c'est une ville qui est très calme c'est une ville où tu peux très bien passer de bons moments de calme surtout de sérénité de solitude bénéfique parce que vous savez des fois de temps à autre je pense que c'est très important dans la vie de prendre un peu de temps de solitude pour découvrir qui tu es et puis pour développer ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle c'est très important mais fait très attention plus vous êtes fort plus vous allez être seul ok très bien alors la dysérection ou trouble érectionnel c'est à dire qu'un homme a un problème un souci a une insuffisance dans un phénomène qui est très important dans la vie en général qui est l'érection alors l'érection c'est le fait d'avoir un pénis qui est augmenté de volume augmenté de taille augmenté de longueur et puis qui devient rigide d'accord donc tu ne peux pas faire un rapport sexuel tu ne peux pas faire une pénétration vaginale normale si tu n'es pas en érection c'est à dire si ton pénis reste en flacidité mou très très souple donc ce pénis ne pourra jamais entrer dans un vagin donc c'est impossible de penser à être satisfait si vous voulez que je donne une description ou une définition de l'érection une définition assez douce comme vous alors là l'érection c'est une expérience humaine c'est un phénomène qui est très 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 qui est extraordinaire aussi bien pour l'homme que pour la femme d'accord parce que pour que la femme soit vraiment épanouie sur tous les plans il faut qu'elle arrive à ressentir un certain orgasme un certain plaisir de vivre et puis à partager son corps avec consentement total avec la joie et le plaisir de partager son corps avec la personne qu'elle veut ok donc faut savoir que tu ne peux pas être en bonne santé si tu n'es pas bien entouré et si tu n'as pas de bonnes relations alors l'être humain en général il a absolument besoin du sexe opposé bon en principe tu as besoin du sexe opposé pour être bien épanoui et pour être bien évolué bien développé sur le plan intime ok très bien alors c'est quoi l'érection je vais essayer de vous expliquer brièvement c'est quoi l'érection pour qu'on arrive au moins à comprendre d'abord qu'est ce qui est normal parce que c'est très important de comprendre la physiologie pour pouvoir comprendre la physiopathologie je m'explique si je veux comprendre une maladie je dois toujours commencer par comprendre ce qui est d'abord normal il ya la normale il ya la maladie voulez-vous que je vous dessine un pénis avec une explication sur papier oui ou non voulez-vous que je vous dessine un pénis avec une avec son anatomie d'une façon très simple très simplifiée pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe comment ça se fait que tu as un pénis qui est mou et qui devient vraiment rigide comme du bois on peut comprendre quand même bien sûr vous avez le droit monsieur à noir de comprendre parce que vous vous êtes un homme alors ça c'est une question qui est très importante écoutez si il ya une seule personne qui va pas comprendre ce que je veux dire je suis dans l'obligation de refaire ça soit sous forme de vidéo soit sous forme de d'un autre live ok on peut très bien consacrer et je suis prêt à le faire on peut très bien consacrer tout un live pour expliquer une seule notion ou un seul mot ok très bien donc je vais tourner la caméra comme ça on va pouvoir comprendre ensemble si vous voulez comment votre pénis se transforme de quelque chose qui est mou ok à quelque chose qui est rigide pour pouvoir pénétrer tranquillement et assurer un certain bien-être une seconde s'il vous plaît très bien donc je vais essayer je vais essayer de simplifier l'explication c'est trop difficile parce que je vais devoir maintenir la tablette et c'est un peu lourd ok donc regardez ok ça ce sont vos testicules si vous voulez ok normalement normalement vous avez deux testicules ok et normalement les testicules se trouvent dans les bourses c'est à dire les petites pochettes que vous avez de part et d'autre de votre pénis ok dans certaines maladies nous avons ce qu'on appelle une ascension testiculaire c'est à dire que quand je fais l'examen de la bourse de cette pochette je ne trouve pas de testicules alors ça ça fait partie ça ça fait partie des détails qu'on cherche en pédiatrie j'ai appris ça mon chef de service que j'aimerais lui passer lui exprimer mes sincères remerciements pour tout ce que j'ai appris de lui alors quand on examine un petit un petit âgé de deux ans trois ans voire un an même à la naissance alors en pédiatrie on doit toujours examiner cette pochette pour voir est-ce qu'il y a des testicules à l'intérieur ou pas c'est très important en plus il y a des réflexes que je vais montrer ultérieurement si vous êtes intéressés pour vous montrer comment pouvez-vous examiner vos testicules juste chez vous avant de penser à solliciter ou à recourir à un médecin d'accord ça c'est très important alors vous avez ici un pénis le pénis c'est quoi si vous faites une coupe ici pardon il va falloir vraiment il va absolument je vais devoir fixer ça parce que ça me gêne tellement ah là c'est comme ça c'est plein regardez ou trop rigide lorsque tu te mets en érection alors si ces deux corps en coupe transversal ils sont comme ça vous voyez ce sont comme des tubes comme des cylindres donc toi ici tu as des cylindres ce sont des tissus ce qu'on appelle des tissus voilà tissus caverneux ou corps caverneux alors ces tissus caverneux se mettent en érection comment et bien parce qu'ils se remplissent en sang ils sont gorgés de sang comment ça c'est à dire que si je prends votre pénis et que je les découpe je vais voir quand ils sortent dans le corps caverneux je vais voir comme des petites chambres ok et dans cette petite chambre il ya des artérioles de petites artères merci de votre éclairage vous en précédez alors en état de flaccidité c'est à dire quand tu n'es pas en érection qu'est ce qui se passe et bien le son ne peut pas pénétrer tranquillement ici ne peut pas gonfler ne peut pas se balader si vous voulez comme il veut à l'intérieur de votre pénis qu'est ce qui empêche le son de pénétrer librement dans votre pénis et bien c'est la contraction de certaines cellules musculaires lisses je m'explique ici vous avez comme une trame comme une grille si vous voulez pas que ça c'est juste une simplification regarde regarde tu as des cellules musculaires et ses cellules musculaires ils sont contractés ok lampe de sud à l'eslam je remercie beaucoup vous êtes des amours vous merci la lamaha alors on va essayer de comprendre l'érection comment est ce que ton pénis a augmenté de taille et bien tout simplement parce que il ya des cellules musculaires qui étaient contractés comme ça ok et après qu'est ce qu'ils ont fait ils se sont un peu relâchés et quand ils se sont relâchés ils ont permis au son de rentrer d'entrer tu vois quand tu n'es pas en érection il ya les cellules musculaires ici dans le corps caverneux qui font comme ça contractés il n'y a pas de son qui entre alors une fois ils sont relâchés il ya du son qui rentre alors quand le son entre dans ton pénis dans les ce qu'on appelle des arioles des arioles c'est comme des petites chambres comme des bangalos si vous voulez alors là qu'est ce qui se passe il ya le son qui entre ici vous allez me dire mais comment est ce que mon pénis devient rigide dur comme du bois comme ça une bonne érection c'est avoir un pénis qui devient très dur trop rigide très fort très ferme comme du bois d'accord je vais poser une petite question si vous permettez excusez moi je vais poser d'abord une petite question pour avoir votre permission est ce que j'ai le droit d'être audacieuse avec vous c'est à dire est ce que vous prenez ça pour un tabou comme ça je vais m'arrêter ou je vais pas bien l'églaire ce sont des choses sinon si vous me donnez le feu vert je peux très bien vous expliquer de belles choses qui sont très intéressantes pour comme je vous ai dit pour l'intégrité de l'être masculin ok parce que tu es un homme donc tu dois avoir une bonne érection pour que tu sois à l'aise ok les hommes souffrent intensément quand ils ont un problème d'érection ça c'est un souci qui altère la qualité de vie des hommes feu vert merci feu vert merci beaucoup ah oui vous voulez voir le café alors ça c'est mon préféré je peux pas vous montrer l'autre côté parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des clients ok mais sinon je peux vous faire après un mini vlog si vous voulez très bien maintenant mes chers chers messieurs d'abord j'aimerais présenter et exprimer mes sincères respect si vous voulez à tous les hommes que vous soyez marocains musulmans ou autres et puis si je fais ça c'est parce que vraiment j'apprécie intensément l'importance de la qualité de vie de l'être masculin c'est très important d'être de respecter l'être masculin oui je suis merci d'acteur je vous en prie alors voilà voilà un petit pénis qui est en état de flaccidité en état de repos il n'est pas en érection et voici un autre il est en érection il est dur pourquoi il est dur pourquoi il est en érection il a augmenté de volume regardez comment est-ce que ton pulis a augmenté de volume c'est parce qu'il y avait un bon débit d'abord vasculaire il y a du sang qui est entré ici et pourquoi le sang a pu accéder à ces aérioles d'une façon très importante c'est parce qu'il y avait des freins et les freins ont été inhibés ces freins c'est quoi ? ce sont des cellules musculaires qui ont été contractées donc il faut qu'il y ait une décontraction un relâchement de ces cellules musculaires pour qu'il y ait une entrée importante de sang qui va gorger ces aérioles ces petits bangalots si vous voulez ces petites chambres ok et après pourquoi ça devient rigide ? parce que ici ça c'est un pénis en coupe où il y a deux corps caverneux ce sont les corps qui se mettent en érection qui deviennent durs et ça c'est le corps spongieux avec l'urètre tu fais pipip à travers ce tuyau ok ? les hommes je vous invite à examiner votre pénis d'une façon très respectueuse il faut respecter son corps et vous devez chercher un trou dans votre pénis donc ici vers le goût de votre pénis vous allez trouver un trou par lequel vous urinez et vous éjaculez d'accord ? tu as éjaculé, tu as uriné à travers ça ton pipi sort par ça il s'est entouré par un corps spongieux et ça ce sont des corps caverneux qui s'encomptent de deux cylindres, deux grands cylindres qui se mettent en érection alors tous ces phénomènes se passent au niveau de ces tissus érectogènes ok ? alors ici nous avons une autre structure une autre structure qui est trop rigide, qui n'est pas élastique et qui quand ton pénis augmente de volume c'est comme si tu vas tirer sur cette structure qui est trop rigide et ça va permettre une rigidification plus importante de ton pénis alors ça s'appelle l'albuginée regardez, je vais essayer de la dessiner en plus c'est lié mais moi je vais me concentrer uniquement sur l'albuginée qui entoure les corps cavernus c'est une substance qui est trop rigide qui n'est pas élastique donc quand tu vas tirer dessus c'est comme si tu vois gonfler quelque chose qui n'est pas gonflable donc si cet albuginée n'existait pas regardez combien le bon Dieu est très gentil avec nous et avec les hommes regardez comment les choses sont faites d'une façon miraculeuse alors ce qui se passe c'est qu'il y a d'abord la décontraction, le relâchement du muscle des cellules musculaires ça va permettre l'entrée du sang ce corps caverneux va être gorgé de sang partout 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 beaucoup de sang qu'il a et après ça va tirer sur cette membrane qui est l'albuginée et cette membrane n'est pas extensible d'une façon importante donc qu'est-ce qui va se passer ? et bien c'est comme si tu vas gonfler quelque chose qui n'est pas extensible quelque chose qui va pas être gonflé il y a une différence entre écoutez, essayez de gonfler un ballon un petit ballon en plastique ça va gonfler, ça va augmenter de taille il n'a pas de taille standard, il n'a pas de taille il n'a pas de limite bon sinon il va s'éclater bien sûr mais si tu veux gonfler par exemple un tissu qui n'est pas extensible, qui n'est pas gonflable genre un sac en plastique qui n'est pas un ballon alors qu'est-ce qui va se passer ? et bien automatiquement il y aura une limite automatiquement il y aura un frein automatiquement il y aura un certain volume qu'on ne peut pas dépasser et bien c'est la même chose qu'est-ce qui assure ce frein et cette rigidité et cette résistance qui va permettre à ton pénis de devenir dur comme du bois ? et bien c'est l'albuginée d'accord ? En partie alors là je vais vous expliquer un truc très important tu es un homme tu dois avoir normalement deux testicules ok ? ils doivent être en place ils ne doivent pas être en état d'infection d'accord ? la circulation sanguine de tes testicules doivent être normales pourquoi ? parce que les testicules s'écrètent ce qu'on appelle la testostérone ok ? la sécrétion principale la testostérone est sécrétée principalement par les testicules pourquoi on a besoin de testostérone durant l'érection ? vous savez pourquoi ? la testostérone il agit sur ses cellules d'accord ? alors là je vais vous dire quelques problèmes de dysérection pourquoi tu as du mal à te mettre en érection ? pourquoi tu ne peux pas être en érection ? pourquoi tu as un pénis qui est toujours comme ça ? alors là il faut expliquer d'abord la physiologie comment est-ce que tu t'es mis en érection ? comment est-ce qu'un homme normal se met en érection ? pourquoi son pénis a augmenté de temps ? c'est une question qui est très importante et puisque vous m'avez donné le feu vert d'être audacieuse avec vous ce soir de façon médicale ? alors là je vais vous expliquer les choses très doucement et on peut planifier un autre épisode si vous voulez tu avais un pénis comme ça on a bien compris relaxation des muscles donc lever de l'obstacle entrée du sang un bujunet qui se met en tension tu as un pénis rigide très bien mais pourquoi ce processus a eu lieu ? pourquoi tu t'es mis en érection ? bravo docteur, merci ! je vais vous poser une petite question mes chers messieurs avez-vous déjà remarqué au réveil que vous êtes en érection ? n'ayez pas peur, c'est très normal est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est déjà réveillé en état d'érection ? c'est-à-dire que tu t'es réveillé le matin avec un grand pénis ? tout le temps, d'accord j'ai besoin de votre réponse c'est très normal hein ? je vous rassure, c'est très normal des fois tu peux même avoir un problème une dysérection, c'est-à-dire une insuffisance à une érection et pourtant tu vas garder ce qu'on appelle l'érection nocturie durant le sommet paradoxal t'inquiète, on n'a pas peur ça rassure, moi je prends très très soin de mes passions j'aime pas les choquer souvent, très bien alors je vais vous donner aujourd'hui je vais vous parler d'un miracle c'est beau, vous savez c'est beau d'apprendre la médecine parce qu'on découvre des miracles rien qu'en examinant notre corps pourquoi les hommes se mettent en érection le matin ? vous savez pourquoi ? durant la journée nous avons 24 heures ok ? savez-vous que vous êtes toujours en flaccidité vous avez 20 heures de repos c'est-à-dire 20 heures de repos comme ça et vous avez entre 2 à 3 heures d'érection nocturne pourquoi ? parce que ces cellules musculaires se mettent en contraction c'est-à-dire en état de frein pendant toute la journée pendant 20 heures mais pour que les glands s'oxygènent très bien c'est-à-dire que pour permettre l'entrée de l'oxygène dans ces structures il faut que ces cellules musculaires se relâchent donc toi tu dors tu n'es même pas au courant de ce qui se passe et il y a le Dieu qui prend soin de ton pénis c'est beau de comprendre comment est-ce que le bon Dieu prend soin de ton pénis alors que toi tu es vraiment tu es en train de voir un rêve ou un cauchemar c'est beau ou c'est pas beau ? tu te mets en érection inconsciemment durant ton sommeil pour que ton pénis soit oxygéné et cela nécessite la relaxation de ses cellules musculaires sans relaxation de muscles lisses qui se trouvent dans le corps caverneux tu ne peux pas te mettre en érection parce que le sang ne pourra pas entrer bref oui surtout à ramadan écoutez oui c'est beau c'est bien d'avoir posé d'avoir laissé ce commentaire parce que vous devez savoir que si tu te mets en érection durant ton sommeil ça ne vaut pas dire forcément que tu étais en train de niquer quelqu'un une femme durant ton rêve tu peux ne te rappeler de rien que ce soit de rien du tout alors que tu étais en érection donc l'érection nocturne ne veut pas dire que tu étais en train de faire le sexe durant le rêve mais cela veut dire que ton pénis a fait un réflexe normal physiologique pour s'oxygéner c'est à dire par exemple tu vas te relâcher tu vas te mettre en décubitus dorsal tu vas t'allonger ou tu vas te mettre en position debout et tu fais ce qu'on appelle un exercice de respiration est-ce que vous avez déjà fait un exercice de respiration soit à la salle de sport soit dans n'importe quel endroit alors quand tu fais un exercice de respiration profonde tu permets à ton corps de bien s'oxygéner ok le pénis fait la même chose le pénis c'est comme un petit bonhomme je donne des métaphores de ouf alors le pénis c'est un petit homme petit bonhomme qui veut s'oxygéner il a besoin d'oxygène ok pour avoir l'oxygène qu'est-ce qu'il fait il se relâche et il choisit le sommeil pour bien se relâcher bien se relaxer et puis pour bien s'oxygéner d'accord ? alors là je pense que vous avez compris ce qu'on appelle une érection nocturne maintenant on va passer à autre chose il y a ce qu'on appelle une érection psychogène mes chers hommes je vais vous poser une question pour quel intérêt scientifique d'expliquer des choses comme ça en plus en riant parfois monsieur Anwar je n'ai pas envie de répondre à votre question je vous souhaite une excellente soirée alors mes chers messieurs je vais poser une question très importante donc écoutez je vais devoir écrire ça comme ça vous allez garder des notes alors on a dit oxygène on a dit excusez-moi on a dit on a dit on a dit on a dit c'est pour oxygéner votre pénis ok ? continuez d'accord merci beaucoup ici nous avons une érection psychogène alors chers hommes je vais vous poser une petite question pour vous aider à comprendre votre corps parce que c'est très important de vivre en harmonie avec votre corps merci nous bénéficions merci je vous en prie il faut bien comprendre comment ça marche pour mieux l'entretenir monsieur bravo bon courage merci alors érection psychogène je vais vous poser une petite question s'il vous plaît avez-vous déjà vécu l'expérience d'érection uniquement en pensant à quelque chose tu as pensé à quelque chose tu as pensé à une femme tu as pensé à un souvenir tu as pensé à quelque chose qui t'a fait éclater ok ? et automatiquement tu t'es mis en érection alors qu'il n'y avait pas de stimulus physique personne ne t'a touché tu n'as rien vu mais tu as pensé à quelque chose oui très bien vous savez mes chers messieurs vous êtes vraiment normaux parce que le fait le fait d'avoir déjà eu cette érection veut dire que vous êtes plus ou moins en intégrité physique et physiologique alors l'érection psychogène c'est quelque chose qui est qui est contrôlée par notre système par votre système nerveux central je vais vous expliquer un truc nous avons l'être humain le pénis qui est plus long que les pieds je m'excuse écoutez une érection psychogène c'est quoi ? c'est quand tu as quelque chose qui se déroule dans la tête dans le crâne dans le cerveau une idée ok ? tu as pensé à quelque chose et hop ton pénis qui s'est mis en érection d'accord ? c'est bizarre alors ici nous avons érection réflexe je vais vous poser une autre question et ça ça va vous aider dans l'éducation sexuelle qu'on va entamer ultérieurement pourquoi ? parce que je vais vous permettre de comprendre comment est-ce qu'une femme pourra vous manipuler et si tu comprends ton corps tu vas plus être manipulé si tu comprends ton corps tu vas plus être frustré et si tu comprends ton corps tu seras plus une proie facile face à une femme qui veut jouer sur la sexualité alors érection réflexe c'est quoi ? c'est ici, ça se passe ici ok ? ça se passe ici ça monte pas ça se passe ici c'est-à-dire c'est-à-dire avez-vous déjà vécu l'expérience d'être excité d'être en érection uniquement quand une femme vous a touché dans votre verge ou dans votre appareil génital externe ? bien dit docteur merci avez-vous déjà vécu l'expérience d'érection réflexe ça s'appelle une érection réflexe une érection réflexe uniquement après avoir reçu ou après avoir euh être soumis à une excitation cutanée par exemple quelqu'un vous a touché dans votre verge merci beaucoup je vous en prie c'est dit non pas du tout alors monsieur ouais parfois juste toucher la main votre main moi je vais pas m'attarder là parce que je respecte les gens qui font de la masturbation parce que pour moi la masturbation c'est très très mauvais pour la santé c'est très mauvais pour la santé parce que quand tu fais de la masturbation des fois tu fais euh tu déploies des techniques qui altèrent l'intégrité de ton système de l'excitation de ton système nerveux et c'est grave nous avons un problème de dépendance à la masturbation dépendance à la pornographie dépendance à beaucoup de choses quand une femme te prend la main ah d'accord très bien alors là c'est autre chose je vais vous dire un truc très important elle t'a touché la main c'est autre chose moi je parle d'une érection de réflexe quand quelqu'un t'a touché sur ton pénis oui t'as raison d'accord pourquoi je dis ça parce que moi je traite et j'ai déjà traité les victimes de pédophilie c'est à dire des adolescents qui ont été touchés dans leur appareil génital et qui se sont mis en érection et à ce moment là ils se sont mis dans un état de frustration ils se sont déboussolés pourquoi parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans leur corps alors là je suis là pour montrer aux gens que c'est très important de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une érection réflexe une érection psychogène et l'érection nocturne qui est très importante pour oxygéner votre pénis donc à ce moment là tu vas comprendre que quand quelqu'un touche ton pénis c'est pas normal parce que quand il va toucher ton pénis il va stimuler une érection réflexe donc toi tu n'es pas frustré si tu t'es mis en érection c'est la personne qui n'est pas normal parce que c'est pas normal de toucher quelqu'un dans son pénis ce n'est pas normal de s'asseoir sur quelqu'un ce n'est pas normal d'être en contact très intime avec les gens vous voyez ? ce n'est pas normal de serrer quelqu'un et de rester vraiment accolé à son appareil génital vous voyez ? très bien ces trois types d'érection nocturne, psychogène et réflexe nécessitent l'intégrité de ton système nerveux alors là on va entrer dans la beauté de ce sujet c'est les causes neurologiques des dysérections je vais vous citer juste quelques problèmes et ça ne veut pas dire que vous avez forcément ces problèmes je vais commencer par la chose la plus simple ces muscles, ces cellules musculaires qui jouent le rôle de frein à l'entrée du sang et à la mise en érection ils peuvent ne pas se relâcher ils ne veulent pas se relâcher ils veulent rester contractés et s'ils restent contractés tu vas garder ton pénis comme ça tu ne peux pas faire un rapport sexuel ok ? pourquoi ? parce que ces cellules ne veulent pas se relâcher les hommes, je vais vous poser une question vous connaissez le stress vous connaissez l'anxiété vous connaissez l'angoisse vous connaissez les problèmes vous connaissez le burn out vous connaissez les personnes toxiques les relations toxiques les problèmes quand vous avez beaucoup de problèmes quand vous avez des chèques impayés quand vous êtes en plein deuil quand vous avez une femme qui vous casse la tête quand vous avez été trahi quand vous avez une femme qui vous traite mal quand vous n'êtes pas à l'aise est-ce que vous avez déjà vécu une insuffisance une incapacité de se mettre en érection uniquement parce que vous n'êtes pas à l'aise avez-vous déjà vécu ça ? je vous prie de bien vouloir répondre parce que ça rassure les hommes ça rassure les hommes pourquoi ? parce que tu vas rentrer tu vas entrer dans un cercle vicieux tu es angoissé, tu as des problèmes et ces problèmes t'empêchent d'être d'avoir une érection normale et quand tu n'es pas capable de satisfaire quand vous n'êtes pas capable de satisfaire votre partenaire alors là qu'est-ce qui se passe ? et bien vous allez entrer encore une fois dans un autre état d'angoisse dans un autre état d'angoisse et d'anxiété et vous allez vous sentir incompétent incompétent en tant qu'être masculin avez-vous compris ce que je veux dire par un cercle vicieux ? alors un cercle vicieux c'est quoi ? un cercle vicieux c'est-à-dire tu ne vas plus pouvoir briser le schéma je vais vous montrer ça écoutez alors le cercle vicieux qu'un an peut vivre alors qu'il est vraiment en intégrité physique, neurologique, psychogène, tout ce que vous voulez c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème mais il n'arrive pas à se mettre en érection d'accord ? c'est sûr si on est stressé oui très bien alors les hommes qui ont répondu vous ne pouvez pas imaginer combien vous allez aider des jeunes, des hommes à surmonter et à sortir et à briser un cercle vicieux qui est assez délétère et assez nocif c'est grave d'entrer dans ce cercle pourquoi ? parce que l'homme quand il est stressé il ne peut pas se mettre en érection tranquillement et quand il ne peut pas se mettre en érection tranquillement il va être angoissé et vivre un autre stress est-ce que vous avez compris ça ? si vous ne l'avez pas compris je suis là pour tout reprendre sinon on va consacrer Total Life pour parler de ça comment est-ce que le stress peut retentir sur la qualité de ton érection on fait un vote s'il vous plaît pour que le live ne soit pas très 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 lent alors voulez-vous qu'on consacre ultérieurement tout un épisode pour expliquer avec les détails comment est-ce que le stress peut retentir sur la qualité de ton érection oui ou pas ? reprendre s'il vous plaît est-ce que vous êtes un homme ? est-ce que vous êtes un homme ? si vous êtes un homme ? oui je le ferai mais si vous êtes une femme je pense que moi je vais me concentrer uniquement sur sur la volonté et sur le désir et sur le choix et le vote des hommes uniquement les hommes très bien donc on va consacrer tout un épisode pour parler du stress parce que le stress c'est une expérience répétitive des fois chronique qui retentissent sur tout le corps y compris votre système cardio circulatoire pourquoi ? parce que là nous avons du sang qui entre dans le pénis donc si tu as un problème écoutez-moi très bien si tu as un problème cardiaque si tu as un problème cardiaque automatiquement tu vas avoir un problème alors là on a terminé avec le problème de stress érection stress anxiété angoisse burn out toxicités relationnelles problèmes de communication il y a plusieurs types de communication au sein d'un couple nous avons la communication intellectuelle la communication religieuse la communication politique la communication corporelle qui est très importante pour moi ce soir la communication corporelle c'est à dire qu'il faut commencer toujours par des préliminaires et l'homme doit comprendre qu'il est très important et qu'il est très précieux pour son partenaire et pour que tu sois apprécié par le partenaire tu dois d'abord comprendre et commencer à apprécier ton corps maintenant ce soir je pense que tu vas tu vas valoriser tu vas commencer à valoriser ton pénis et la question la plus importante quand on fait de l'éducation sexuelle à quelqu'un c'est de pousser l'être humain l'enfant parce qu'on commence ça dès l'enfance l'éducation sexuelle c'est quoi ? c'est pousser la personne à être fière de son sexe son sexe et non pas son pénis c'est à dire l'éducation sexuelle pour une femme c'est que la femme doit être fière par exemple d'être une femme elle doit être fière d'avoir des seins par exemple l'homme il doit être fier d'avoir un pénis tu as un trésor ok ? donc plus tu comprends comment ton trésor marche plus tu vas être une personne formidable voilà pourquoi tu peux avoir un bon diplôme un bon salaire ou un bon chiffre d'affaires un bon poste tout ce que tu veux un bon projet mais une femme de qualité ne pourra jamais sortir avec toi parce qu'elle va t'être dégoûtée pourquoi dégoûtée ? parce que toi tu ne comprends pas et tu n'arrives pas à apprécier le trésor que tu as entre les cuisses très bien alors brièvement on va parler des causes des causes de la dissérection c'est à dire pourquoi tu as du mal à avoir une érection normale parfaite merveilleuse donc premièrement on va commencer par tout ce qui est moins inquiétant si vous voulez donc le stress d'accord ? deuxièmement pour qu'il y ait une bonne vascularisation parce que là c'est comme des réservoirs de sang c'est comme si tu vas garder tu vas réserver du sang dans ton pénis pendant toute l'expérience d'érection donc pour assurer une bonne entrée de sang tu as besoin d'une bonne circulation un bon cœur alors là je vais ouvrir une toute petite parenthèse pour parler des gens qui ont un problème d'addiction, de dépendance voilà pourquoi moi j'ai été très 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 concentré sur l'addiction tabac, alcool et toutes les causes liées à ça vous devez savoir que si tu n'as pas un bon système cardi-sirculatoire ça va automatiquement retentir sur la qualité de ton érection vous savez j'ai lu dans un livre que la dissérection est un motif de consultation et c'est un élément révélateur des problèmes cardio-circulatoires c'est à dire que si tu as un problème érectionnel tu dois voir ton médecin généraliste et ça peut nous orienter vers un problème cardio-circulatoire qui était méconnu donc je dois faire un examen cardio-pulmonaire je dois faire l'auscultation cardio-pulmonaire je dois chercher les poux partout je dois avoir une idée sur la chaleur sur la mobilité chercher des signes de claudication intermittente des membres inférieurs chercher un problème des varices chercher tout ce qui est en rapport avec le système cardio-circulatoire c'est à dire mauvais état cardiaque ou mauvais état des vaisseaux égale mauvais état de l'érection parce qu'il y a du sang qui entre il y a des artérioles qu'est-ce qui pourra altérer les artères et les artérioles qui vont irriguer ce tempélis un tabac le tabac est très nocif pour la qualité de ton érection alcool ok coq cocaïne c'est pas normal que tu prennes du tabac de l'alcool de la cocaïne et tu vas voir une érection normale alors là je vais ouvrir une toute petite parenthèse je suis désolée les hommes mais il y a une molécule communément connue c'est au nom de viagra ok si de la fille ok alors il y a des gens qui prennent ces médicaments par exemple viagra et et on ne dit pas on ne réclame pas ça à la partenaire c'est à dire tu sors avec une femme tu couches avec elle tu es sous l'effet d'un médicament que ce soit viagra ou n'importe quel autre médicament parce qu'il y a plusieurs types plusieurs mécanismes bon le plus répandu c'est l'inhibiteur de la phosphodiesterase type 5 alors quand tu prends un médicament qui va augmenter la qualité de ton érection tu ne penses pas au jour J ou ta femme va découvrir que tu as un problème d'insuffisance érectionnelle et là c'est très nocif voilà pourquoi je vous dis que c'est pas normal de commencer par le sexe dans une relation parce que le sexe ça ne garantit pas la stabilité de la relation et toutes les relations qui commencent par le sexe finiront par se dissoudre pourquoi ? parce que il faut qu'il y ait d'abord une relation de respect de confiance et d'entente ok la relation entre deux personnes ça nécessite je vais écrire ça pour faciliter l'apprentissage à mes chers abonnés à mes petites marguerites tu vas avoir une bonne relation tu vas avoir tu vas avoir mais bon maintenant si vous voulez d'amour surtout alors l'amour c'est pour moi c'est un immeuble c'est une résidence qui a besoin d'une fondation qui a besoin de beaucoup de travail c'est un mot qui est très 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 important très grand ok vague respect, confiance, entente alors si ces trois piliers n'existent pas je pense pas que tu auras une bonne relation avec la femme je vais poser une question je vais poser une petite question les hommes soyez s'il vous plaît honnêtes en répondant à cette question avez vous déjà senti une différence en matière de rigidité de votre pénis selon la partenaire que vous avez côtoyé que vous avez pénétré c'est à dire est-ce que tu as déjà touché une différence de rigidité par exemple tu as fait l'amour avec une femme tu avais un pénis qui est rigide mais rigide d'une façon à et tu as couché avec une autre femme et tu as remarqué que ton pénis devient trop rigide, trop dur voire même augmenté de volume et de taille avec l'autre femme oui bien sûr très bien alors cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'il y a une composante très importante et que l'entente et que la bonne communication avec l'autre partenaire ou la bonne excitation a été amervé alors ça c'est très important il y a plusieurs femmes qui croient que bon déjà dans notre pays le Maroc il n'y a pas d'éducation sexuelle pour qu'on soit clair malheureusement les gens quand ils veulent comprendre la sexualité ils recourent aux scènes pornographiques et ça c'est très très méchant pourquoi ? parce que la pornographie n'est pas un établissement ou un institut pour comprendre l'éducation sexuelle l'éducation sexuelle doit être faite d'une façon médicale et on doit expliquer aux citoyens qu'est-ce qui se passe dans leur pénis et qu'est-ce qui se passe dans leur vagin pour parler de l'éducation sexuelle alors maintenant je pense mes anciens abonnés je pense que vous avez commencé à comprendre pourquoi j'attaquais toute personne que ça soit coach que ça soit n'importe quel thérapeute qui ose parler de l'éducation sexuelle alors qu'il ne comprend pas l'anatomie l'anatomie c'est quelque chose que nous avons appris durant les deux premières années de médecine et la physiologie on l'a appris en deuxième année de médecine avant même d'accéder au centre hospitalier universitaire je pense que c'est très très anormal et c'est illogique qu'une personne qui n'est pas médecin explique l'éducation sexuelle parce qu'elle ne comprend même pas de quoi est constituée le pénis le vagin, le sang, les mamelons beaucoup de choses ok, c'est très important tu es médecin, tu peux parler de l'éducation sexuelle tu n'es pas médecin tu rates déjà des choses et tu es incapable de les expliquer à une autre personne je pense que le message est bien clair alors, maintenant on va revenir à notre question importante c'est pourquoi ton pénis a eu deux réponses différentes selon les partenaires tu as eu un pénis en érection avec la première femme et avec la deuxième femme tu as eu une érection très importante tu as même l'impression que ton pénis a augmenté de volume tu as même l'impression que ton pénis est devenu très dur comme du bois, comme un bâton alors, pourquoi pourquoi ça s'est passé ainsi ? et bien tout simplement parce que tu es à l'aise alors là, il y a une question très importante que les femmes ne comprennent pas c'est que l'homme doit être à l'aise dans le rapport il doit être à l'aise si tu n'es pas à l'aise dans un rapport tu ne vas pas bénéficier d'une bonne relaxation après d'un bon orgasme, d'une bonne satisfaction alors, apprenez à être égoïste dans la vie et même chose pour les femmes si tu n'es pas satisfaite avec un homme tu dois lui dire ça, gentiment, doucement et cet homme doit avoir une mentalité d'un homme respectueux qui sait recourir à un médecin quand il est incompétent sur le lit tu es incompétent sur le lit ça ne veut pas dire que tu n'as pas la capacité de te mettre en érection l'érection, ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas le top le travail n'est pas terminé quand tu te mets en érection, que tu pénètre ce n'est pas ça pour la femme bon, on ne va pas parler de la femme ce soir mais j'ai juste voulu attirer votre attention sur l'importance de l'égoïsme durant un rapport je comprends de bonnes choses et de nouvelles informations je vous souhaite la bienvenue, c'est Darachide alors, tu dois être égoïste si la femme ne te comprend pas il faut savoir qu'elle est différente elle est incapable de comprendre moi, si je n'étais pas médecin je n'allais pas comprendre l'homme pourquoi ? parce que je n'ai aucune je n'avais aucune idée sur l'anatomie même en lisant des livres je ne pense pas que la lecture remplace ou peut remplacer le rôle l'apprentissage dans une faculté de médecine je pense que j'ai été chanceuse d'avoir été médecin pour expliquer ça pour comprendre ça et puis pour l'expliquer aux femmes une femme est incapable de comprendre l'homme et l'homme est incapable de comprendre la femme ok ? je prends de mal depuis deux ans que j'ai choppé le Covid alors il y a le Covid, il y a la peur du Covid ok ? alors normalement, tu dois recourir à un médecin pour traiter le Covid et tu dois recourir à un psychologue pour traiter la peur du Covid on a été effrayé, on a vécu une terreur donc je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer donc je vous invite à discuter ça avec votre médecin généraliste pour pouvoir d'abord mettre un bon diagnostic exact c'est-à-dire que je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps est-ce que j'ai un problème d'érection ? est-ce que vous avez un problème cardiaque ? je n'ai aucune idée d'accord ? non j'ai pas peur alors je vais vous expliquer monsieur premièrement vous devez voir votre médecin généraliste pourquoi ? parce que le généraliste il voit tout je vais vous donner maintenant quelques je vais commencer à citer quelques éthiologies c'est-à-dire les causes et on va vous prendre monsieur pour un modèle si vous voulez pour expliquer aux gens que pourra être l'éthiologie ou la cause principale de votre problème d'érection alors vous monsieur c'est vraiment intéressant ce sujet alors merci beaucoup c'était Anwar vous savez vous m'encouragez à être plus généreuse avec vous sincèrement alors on va prendre le monsieur qui a dit que depuis deux ans il a chopé le covid et il m'a plu comme avant ou n'importe quel homme tu as l'impression que tu n'as pas un pénis de bois tu n'as pas un pénis en érection tu as une dysfonction de ton érection alors ça veut dire quoi dysfonction ? soit c'est un problème de volume donc tu as ton pénis qui augmente de volume mais il n'est pas satisfaisant genre comme ça donc un problème de volume volume insuffisant durant l'érection soit que tu as un problème de rigidité tu n'as pas un bâton soit que tu as un problème de durée alors là je vais écrire ça prenez des screens si vous voulez donc nous avons dit un problème de volume de un volume de rigidité parce que comme ça vous allez pouvoir bien expliquer à votre médecin volume rigidité et durée voilà c'est quoi un problème d'érection ? volume qui n'est pas augmenté de votre pénis rigidité et durée alors pourquoi le ton pénis n'augmente pas de volume correctement ? peut-être que vous avez un problème de contraction importante de ces muscules lisses c'est-à-dire que ces muscules lisses ils ne veulent pas se relâcher donc ils ne permettent pas au centre d'entrer dans les arioles dans les petites chambres alors un muscle qui ne veut pas se contracter c'est un muscle qui est tordu c'est un muscle qui est têtu c'est un muscle qui est méchant qui n'est pas obéissant ok ? donc il faut voir pourquoi le muscle ne veut pas se contracter merci beaucoup je vous en prie j'ai été alité pendant 15 jours juste après le Covid je voulais avoir un rapport très bien alors hospitalisée et alité pendant 15 jours c'est-à-dire que je suis restée au lit pendant une durée très importante j'ai besoin en tant que médecin généraliste j'ai besoin d'avoir une idée sur la vascularisation de tes membres inférieurs sur ta coagulation et coagulabilité est-ce que vous avez pris des anticoagulants HBPM c'est-à-dire des injections en sous-cutané qu'on fait aux gens qui ont été alités pendant une longue durée pour éviter beaucoup de problèmes thrombo-emboliques est-ce que vous avez un problème de retour veineux vous voyez ? c'est vraiment très important de mentionner cet antécédent médical à ton médecin pourquoi ? parce que nous en médecine générale quand on reçoit un patient qui a été qui est resté au lit pendant très longtemps on ne le prend pas en charge comme une autre personne qui n'a jamais été alitée même remarque sur la période post-Covid très bien alors je vais vous répondre d'une façon générale monsieur parce que je n'aime pas empiéter sur le travail de votre médecin traitant si vous avez compris ce que je veux dire je pense que vous allez rabaisser les résistances que vous avez dans le cerveau et vous allez être comme une éponge vous allez absorber plus d'informations de ma part est-ce que vous avez compris ? c'est à dire si tu arrêtes de vouloir tout comprendre dans mon live tu vas comprendre plusieurs informations d'accord ? bien le volume, rigidité, durée le volume, peut-être que vous avez un problème au niveau de ses muscles la rigidité donc la rigidité c'est à dire, il y a du sang qui entre mais il y a un problème au niveau du tissu conjonctif il y a un problème au niveau de l'albiginé il y a un problème par exemple au niveau des nerfs ok ? la durée tu es incapable de rester en érection donc quand tu vas chez ton médecin tu dois lui préciser exactement qu'est-ce qui ne va pas dans ton pénis qu'est-ce qui ne va pas dans ton érection est-ce que tu as un problème de volume, de rigidité ou de durée ? quelques problèmes nous avons dit qu'il y a des facteurs de risque cardio circulatoire donc cœur et vaisseau ne sont pas normaux donc automatiquement les vaisseaux qui vont entrer ici ne sont pas normaux et le débit cardiaque n'est pas normal nous avons des facteurs de risque cardio circulatoire c'est à dire, il y a des choses, des paramètres, des facteurs, des causes qui vont altérer l'état et la qualité de ta vascularisation et les vaisseaux ne vont pas être normaux ok ? alors là, on va parler de quoi ? on va parler du tabac, alcool, cocaïne et puis diabète en médecine on écrit D2 c'est diabète type 2 ou diabète non insulinodépendant ce sont les causes les plus fréquentes je suis en train de traiter les choses d'une façon générale en se basant sur la chose la plus fréquente alors, mes chers messieurs, un petit rappel on a dit que nous avons une érection nocturne c'est à dire, tu te réveilles le matin, tu te trouves en érection parce que le sang, parce que le Dieu veut que ton pénis soit bien oxygéné la nuit tu as une érection psychogène, c'est à dire, quand tu penses à quelque chose en réussissant, merci Cédé érection psychogène, c'est à dire, tu n'as même pas besoin d'être accompagné pour avoir une érection tu as pensé à quelque chose de très beau, de très satisfaisant, de très excitant érection ou réflexe, le réflexe c'est quand, par exemple, tu touches quelque chose de chaud on met quelque chose de très chaud, ou on te pique et tu retires ta main rapidement pourquoi ? parce que ce réflexe est instantané c'est à dire, il y a quelqu'un qui manipule ta verge ou ton appareil génital et hop, tu te mets en érection quels sont les problèmes qui peuvent altérer ton érection ? on va parler des causes neurologiques et ça c'est très important vous savez, des fois, il y a des gens qui ont un problème au niveau de leur cerveau des maladies dégénératives comme l'Alzheimer ou la sclérose en plaques donc, pourquoi c'est important dans les pays développés de commencer par la médecine générale ? parce qu'en médecine générale, on voit les choses d'une façon générale tu viens pour le pénis je mets le diagnostic, je découvre la sclérose en plaques je découvre une maladie dégénérative neurologique je découvre une maladie cardiaque je te fais l'auscultation tu viens pour le pénis, je te fais une auscultation c'est beau d'être médecin généraliste avec tous mes respects à mes chers confrères mais il faut que chacun fait ce qu'il veut moi, pourquoi j'aime la médecine générale ? c'est parce que c'est comme si je joue aux échecs tu viens pour ça, je découvre ça mais croyez-moi, dans les endroits où il y a des gens qui sont malheureusement pas bien cultivés sur le plan médical c'est trop difficile des fois, on ne me permet même pas de faire l'auscultation cardio-pulmonaire quand on vient pour un autre problème de santé est-ce que ça ne pourrait pas être d'ordre psychologique ? ben oui, c'est des annoirs ben oui, moi j'aimerais bien commencer par tout ce qui est organique j'ai parlé du stress, tout ce qui est psychogène mais je voulais bien attirer votre attention sur quelque chose de physique alors, on a dit que tu viens pour le pénis on découvre un problème cardiaque on découvre une maladie neurologique dégénérative on découvre une sclérose en plaques, on découvre une tumeur d'accord ? on découvre un problème au niveau de la moelle épinière des fois, vous avez reçu vous vous faites vous êtes fait opérer dans le pelvis très intéressant, merci, je vous en prie alors, quand on opère quelqu'un par exemple au-dessus au-dessous du nombril ok ? des fois, sur le plan neurologique ou sur le plan génital sur le plan neurologique on peut léser des branches on peut léser des structures donc, voilà pourquoi c'est très important d'avoir un médecin traitant d'avoir un cahier de santé parce que dans le cahier de santé on met tous les antécédents médicaux, chirurgicaux c'est-à-dire, tu as été opéré j'ai besoin de voir le rapport chirurgical qu'est-ce qu'on a opéré ? qu'est-ce qu'on a touché ? quelles sont les structures auxquelles on a eu accès ? parce que si on a opéré une structure et si on a lésé une structure ou si uniquement vous avez eu une complication chirurgicale ou post-chirurgicale le fait d'avoir dans la tête que vous avez été opéré va aider le médecin pour bien prendre en charge votre cas donc c'est toi qui facilite le travail du médecin merci infiniment merci je vous en prie merci docteur pour s'exposer je vous en prie docteur, tu es très forte merci beaucoup vous aussi vous êtes très fort vous êtes la crème des abonnés écoutez, je ne vais pas jeter des fleurs sur vous mais je pense que je suis très chanceuse parce que je suis une influenceuse qui a des abonnés de très haute qualité vous êtes des marguerites vous êtes des marguerites tu expliques bien je vous en prie moi j'ai cassé la tête de mes professeurs que j'aime beaucoup je les embrasse je posais beaucoup de questions et des fois ils s'éclataient de rire eux et tous les camarades maintenant au contraire parce que je posais beaucoup de questions et je fais beaucoup de lecture lecture scientifique bien sûr alors imaginons quelqu'un qui a un problème au niveau du cerveau et qui a un problème érectionnel et qui prend du viagra mon dieu mais c'est une catastrophe mais c'est une catastrophe mais pourquoi tu prends du viagra mais pourquoi ? je ne comprends pas quelqu'un qui a un problème cardio circulatoire le sang quand il veut entrer ici il a du mal à entrer pourquoi ? parce qu'il a ce qu'on appelle une athérosclérose il a des vaisseaux qui sont bouchés il a des vaisseaux qui sont en état d'inflammation il y a des vaisseaux qui ne laissent pas passer le sang parce que je trouve des explications vraiment à la hauteur alors on va expliquer un tout petit détail et on va arrêter on ne va pas arrêter parce qu'il y a les causes hormonales si les vaisseaux qui vont venir vers ton pénis ne sont pas de haute qualité ne sont pas de bonne qualité et ne sont pas ne sont pas ne permettent pas un bon débit sanguin alors là je pense pas que votre pénis va être bien irrigué bien gorgé de sang il y a du sang qui va devoir entrer et être verrouillé alors là je vais vous expliquer l'athérosclérose l'athérosclérose c'est quand tu as un vaisseau comme ça tu as de l'inflammation du feu et sur cette inflammation vient se fixer du cholestérol ça c'est dans le cas d'athérosclérose dans le cas normal voici le vaisseau je vais vous expliquer un truc très important qui va vraiment vous pousser à mettre fin ou à sevrer rapidement et médicalement et vraiment give up smoking or drinking voici ton vaisseau normal voici ton vaisseau avec l'athérosclérose et si tu te mets en hypertensant par exemple tu as eu un choc émotionnel tu t'es mis en colère par exemple qu'est-ce qu'il y aura ? il y aura ce qu'on appelle une vasoconstriction la vasoconstriction c'est quoi ? c'est passer de ce diamètre à ce diamètre passer de ce diamètre à ce diamètre quand tu es à l'aise tu es comme ça quand tu passes en hypertensant artériel tu peux développer une vasoconstriction c'est-à-dire une diminution du calion ok ? oh la la je m'excuse on a cru que je suis un robot et on m'a dit que bientôt le live va se terminer parce qu'il n'y a personne qui apparaît sur le live c'est bizarre un peu ce qui se passe sur tiktok mais c'est bénéfique alors je pense que vous avez oublié à qui vous aviez à faire alors on a dit que le vaisseau pour avoir une bonne érection vous avez besoin d'une bonne circulation soignée d'une bonne irrigation irrigation c'est-à-dire arroser quelqu'un avec du sang, de l'oxygène, des nutriments, tout ce que vous voulez ok ? donc le sang quand il veut arriver à ton pénis il va passer par des vaisseaux, par des tuyaux bonsoir nano alors quand le sang veut pénétrer à tes vaisseaux peignants c'est-à-dire l'artère pudontale ok ? ou épogastrique interne donc ce vaisseau des fois il est bouché il est bouché pourquoi il est bouché ? parce qu'il a de l'inflammation et puis il y a du cholestérol cholestérol qui est fixé sur des zones qui ne sont pas en bon état dans la partie toute interne de votre vaisseau ok ? je vous en prie alors si tu te mets en hypertension artérielle en plus de cet obstacle que vous avez ici en plus de ce cholestérol, de cet athérosclerose vous aurez ce qu'on appelle une vasoconstriction c'est-à-dire une diminution du calibre comme ça ce mécanisme il explique les AVC c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux ok ? et ça pourra expliquer d'autres AVC sur d'autres plans c'est-à-dire quand je dis qu'un vaisseau a été bouché et une zone n'a pas été irriguée ça ne veut pas dire que je parle forcément du cerveau parce que ce vaisseau ça peut être ça peut très bien être bouché dans un autre territoire par exemple l'artère rénale c'est-à-dire l'artère qui va irriguer qui va nourrir le rein ou dans une autre artère vous voyez ? donc si tu as un problème cardioculatoire ça peut retentir sur la qualité de ton érection ok ? très bien maintenant on va parler des causes hormonales causes hormonales c'est-à-dire quoi ? son insuffisant le son n'est pas insuffisant mais il n'est pas arrivé il n'a pas pu atteindre la zone qu'il va devoir irriguer vous voyez ? un problème d'accès du son à un organe ou à un territoire alors maintenant on va parler des causes de dysérection hormonale c'est-à-dire il y a un problème par exemple du testostérone écoutez-moi très bien là je vais devoir utiliser quelque chose sur papier je vais essayer de dessiner et en même temps je vais parler et après je vais vous montrer rapidement pour que TikTok ne me prenne pas pour un robot alors tu as un problème d'érection on a dit que pour te mettre en érection le pénis doit se relâcher les cellules musculaires en époux du pénis doivent se relâcher pour que le son entre et pour que les cellules musculaires se relâchent il faut qu'il y ait une bonne quantité suffisante de testostérone dans votre corps alors pourquoi tu n'as pas de testostérone ou la bonne question qui va se poser c'est pourquoi tu as comment est-ce que ton corps s'écrète de la testostérone nous avons un contrôle hypothalamus une seconde s'il vous plaît hypophyse test du cul je pense que vous comprenez très bien avec les schémas alors écoutez dans le système endocrinien pour qu'il y ait une sécrétion une bonne sécrétion des cellules des hormones sexuelles ovaires ou testicules qu'est-ce qu'il faut ? il faut qu'il y ait une intégrité si vous voulez un bon état sur l'axe hypothalamus hypophysaire et testicules l'hypothalamus ça s'écrète des substances qui vont activer l'hypophyse et l'hypophyse va activer la sécrétion va activer le travail ou va simuler les testicules pour qu'ils sécrètent les hormones sexuelles qui vont vous aider à vous mettre en érection et hop vous avez l'érection d'accord ? tu as besoin de test... tu as besoin de testostérone testostérone tu as besoin de testostérone pour te mettre en érection ok ? comme ça il y a des maladies, il y a des cas où le malade a un problème de quantité ou de taux de testostérone dans son corps qui est très bas pourquoi ? parce que les testicules n'ont pas sécrété cette substance alors les testicules pourquoi ils n'ont pas sécrété cette substance ? soit parce qu'il y avait un problème loco-régional ou un problème local ok ? il y a une chirurgie, il y a une castration chirurgicale, il y a quelque chose ici soit que tu as un problème au niveau de la commande d'accord ? l'accommodation ou le contrôle des testicules il ne fonctionne pas comme il veut comme il veut les testicules et les ovaires ne fonctionnent pas d'une façon anarchique ils sont toujours sous le contrôle de ton cerveau de certains structures qui se trouvent dans le système nerveux central qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse ok ? donc si tu as par exemple un problème au niveau de l'hypophyse et c'est une hormone qui va permettre le développement des seins et ce qu'on appelle une galactorée, c'est à dire le lait donc un homme qui a une tumeur une tumeur à prolactine il va avoir une augmentation de prolactine il va avoir ce qu'on appelle une gynécomatie donc l'examen clinique est très important voilà pourquoi c'est illogique c'est anormal, c'est catastrophique c'est anormal de prendre du viagra alors que toi tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe peut-être que tu as de la prolactine, tu as une gynécomatie c'est à dire que tu as des seins tu as des petits seins qui sont clairs, qui sont évidents mais c'est normal, tu as des seins, tu ne peux pas avoir une bonne érection et si c'est le cas, il faut chercher qu'est-ce qui ne va pas ok ? en médecine on cherche en médecine c'est une science expérimentale genre si je ne cherche pas, je n'ai pas le droit de parler je n'ai pas le droit de parler par exemple moi quand j'ai voulu travailler quand j'ai voulu être plus compétente en matière de prise en charge des adolescents dépendants j'ai fait 3 ans, plus de 3 ans de live populaire dégoûtant, ok ? pour apprendre et pour avoir de la confiance en soi je fais de la recherche, de l'expérience j'ai fait des lives, j'ai animé des lives, j'ai fait de la folie et j'ai compris et c'est comme ça la médecine, c'est comme ça qu'on devient de bon médecin en matière de dysérection, quand on a un patient qui te dit docteur je ne peux pas me mettre en érection normale docteur je ne me sens pas normale il y a mon pénis qui ne se rigidifie pas correctement alors là je n'ai pas le droit de donner un médicament je dois d'abord examiner son thorax et si je trouve une génécomastie, c'est-à-dire une augmentation des glands de mammaire parce que le sang c'est une glande mammaire alors là je vais devoir appuyer sur les mamelons pour chercher une sortie de lait ce qu'on appelle une galactorée vous voyez ? et là ça va vraiment orienter mon diagnostic d'une façon différente ok ? alors là qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste la thyroïde ou la dysthyroïdie vous connaissez la thyroïde ? quelqu'un a déjà entendu parler de la thyroïde ? thyroïde, thyroïdite, goitre, nodule, thyroïdien ok ? alors les gynécomasties la lecture des médecins est toujours illusible, je m'excuse alors gynécomasties c'est une augmentation du volume des seins alors la dysthyroïdie, des fois on a des hommes qui ont un problème thyroïdien qui retentit sur la sécrétion hormonale donc tu auras une érection insuffisante d'origine hormonale suite à un dysfonctionnement thyroïdien donc là, j'aimerais saluer tous les endocrinologues pour leur travail pertinent et important qu'ils font pour pouvoir gérer les endocrinopathies si vous voulez les maladies en rapport avec les hormones et tout et si vous avez remarqué, alors là je vais revenir à notre schéma pour premier schéma si vous avez remarqué maintenant, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui a un problème d'érection bonjour monsieur, vous n'êtes pas un vrai homme ça n'a rien à voir avec on ne peut pas ne pas doser en métier général on dose, on cherche, on explore, on vérifie, on analyse et on diagnostique et quand on diagnostique, il y a des choses qu'on peut traiter il y a des choses qui ont besoin d'un avis spécialisé et quand je dis à un avis spécialisé tu peux très bien venir me dire docteur, j'ai un problème au niveau peignant, au niveau j'ai une dysérection et je peux t'orienter vers le cardiologue carrément, directement pourquoi ? parce que tu as une urgence cardio-circulatoire tu peux venir pour un problème érectionnel et je peux t'orienter vers l'urologue parce que tu as un problème urologique tu peux venir pour un problème, pour une dysérection, pour un problème érectionnel et je peux t'orienter directement vers le neurologue d'accord ? je peux même demander une exploration radiologique genre IRM ou TDM si c'est très urgent ok, minimum TDM mais sinon l'IRM moi personnellement je n'ai jamais demandé une IRM et je pense que le patient doit gagner du temps donc moi j'oriente rapidement au spécialiste ça ne me dérange pas que le patient dise j'ai pas pu demander l'IRM mais moi je me sens très à l'aise et je me sens très confiante en moi lorsque j'oriente le patient chez le neurologue en urgence quand je découvre des signes en rapport avec une sclérose en plaques ou avec une tumeur et ce que j'attends c'est uniquement une réponse écrite de la part du médecin spécialiste qui me donne des renseignements supplémentaires qui m'encourage, qui me félicite pour avoir mis le diagnostic et puis pour avoir orienté dans un bon délai le patient ça c'était un conseil de mon professeur de réanimation que j'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup c'est comme un papa il m'a dit un jour tu n'as pas le droit de garder le patient il a dit en arabe si tu veux son intérêt c'est à dire traduction en français il m'a dit si tu veux l'intérêt du patient il faut vraiment le virer, le renvoyer lui demander de dégager si vous voulez si vous voulez vraiment son intérêt c'est à dire ne garde pas le patient et c'est très beau, c'est un conseil très important en médecine générale c'est une astuce et c'est une force c'est de la confiance en soi de ne pas garder le patient je n'ai pas intérêt à garder le patient pour montrer que je suis forte je suis forte quand je mets le diagnostic que je l'oriente pour gagner du temps parce que nous on travaille on a un travail collectif alors là il y a deux messages il y a la médecine générale je vais écrire ça il y a la médecine générale il y a le travail d'équipe on ne peut pas avancer voilà ce qui manque dans les pays sous-développés la médecine générale c'est la clé la prise de conscience collective en matière de santé le travail d'équipe c'est important moi j'ai besoin d'un spécialiste le spécialiste a besoin de moi et on fait une bonne équipe le travail collectif moi je pense que c'est très 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 intéressant c'est très important et en plus ça nous permet de travailler avec confiance en soi genre le médecin spécialiste en neurologie il sait très bien que le patient a été alité où le patient a bénéficié d'une reperméabilisation ou d'une coronarographie et par exemple il n'a pas respecté la durée d'alitement qu'il doit normalement suivre ou faire suite à cette exploration coro c'est à dire que tu dois rester alité pendant je pense 8 heures si je ne me suis pas trompé donc si je te fais l'exploration la coro et après tu te mets en position debout ça peut t'exposer à la migration de certains petits micros en bol ok et je pense que c'est très 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 méchant un autre réflexe pourquoi le médecin spécialiste a besoin d'un médecin généraliste qui prend très 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 soin des détails c'est que le médecin par exemple urologue doit avoir une idée sur tous les antécédents par exemple nous avons un antécédent qui est apparu ici dans un commentaire docteur j'ai le diabète depuis 10 ans mais il y a deux ans après avoir eu Covid j'ai commencé à avoir un dysfonctionnement alors monsieur vous avez un diabète donc qui dit diabète dit deux choses dit deux choses deux problèmes dans votre pénis un problème vasculaire un problème neurologique nous avons des neuropathies suite au diabète et nous avons des vascularopathies si vous voulez des artériopathies liées au diabète c'est à dire pour simplifier les choses le diabète ça peut altérer tes vaisseaux comme ça peut altérer tes terminaisons nerveuses et tes nerfs moi j'ai déjà traité des patients qui avaient un trouble érectile voilà pourquoi je vous ai conseillé de voir votre médecin traitant parce que le médecin généraliste c'est comme une boîte noire il a beaucoup de secrets le médecin spécialiste il a une autre boîte noire de tous les secrets de sa spécialité moi je dois montrer au spécialiste tous les autres secrets du patient comme ça lui il va pas se casser la tête il va pas se casser la tête avec le patient qu'est-ce qu'il avait comme antécédent qu'est-ce qu'il avait comme macha c'est à moi de faire cette enquête mais docteur avant le covid j'étais vraiment bien monsieur s'il vous plaît vous êtes diabétique depuis 10 ans vous m'avez cassé la tête avec vos questions j'ai été très polie avec vous j'ai été très honnête j'ai été très professionnelle avec vous et je pense qu'il y a un problème de communication entre moi et vous alors là je vous invite à voir votre psychologue pour améliorer la communication avec un médecin mais avant ça je vais vous montrer un truc très important que j'allais dire j'allais dire et vous vraiment ça tombe bien si vous avez le diabète si vous avez été diabétique pendant plus de 10 ans permettez moi d'avoir une idée sur le dernier résultat de votre hémoglobine glycée ça remonte à combien ? quand est-ce que vous avez fait ? vous avez dosé votre hémoglobine glycée connaissez-vous d'abord l'hémoglobine glycée ? vous êtes diabétique depuis 10 ans ok ? vous devez faire cette hémoglobine glycée au moins une fois tous les 3 mois bon tous les 3 mois pas au moins il y a 2 mois c'était 6-3 très bien est-ce que vous êtes suivi par un médecin généraliste ? est-ce que vous avez un médecin généraliste ? vous êtes suivi par qui ? par un médecin généraliste ? par un médecin spécialiste ? est-ce que vous avez un médecin général ? très bien alors monsieur s'il vous plaît demain matin à bonheur vous allez prendre un rendez-vous avec votre médecin traitant votre médecin généraliste vous allez lui expliquer exactement d'accord ? vous avez vous allez expliquer exactement qu'est-ce que vous avez ici vous avez un problème de volume ? vous avez un problème de rigidité ? vous avez un problème de la durée de l'érection ? monsieur s'il vous plaît est-ce que vous pouvez arrêter d'écrire ? parce que je suis en train de parler vous avez un diabète qui est plus ou moins équilibré il est à 6,3 donc vous avez un problème d'éducation ça ce n'est pas le diabète parce que vous n'avez pas une hémoglobine à 12 vous m'avez gâché la soirée et le live monsieur et je ne vais pas vous permettre de me gâcher la soirée parce que le diabète ça c'est une parenthèse que j'aimerais bien ouvrir et là je vais vraiment arrêter d'expliquer alors je pense qu'on est arrivé à la fin de notre épisode consacré pour une explication plus ou moins facile, simple ok ? c'était une première expérience en matière d'éducation sexuelle pour expliquer à mes chers abonnés combien c'est important de comprendre la valeur de l'érection alors nous avons été gênés par un monsieur qui ne cesse pas de parler pourquoi vous êtes méchante avec moi ? alors je vais vous bloquer monsieur ça c'est un parasite je vais vous bloquer uniquement pour ne pas parler monsieur parce que vous êtes un parasite vous êtes quelqu'un qui est venu pour me casser la tête ok ? je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe parce que d'après votre façon de parler vous êtes marocain, vous êtes arabe, vous êtes musulman donc vous êtes toxique jusqu'à preuve du contraire vous avez un problème d'érection moi j'ai une expérience dans les lives je sais très bien comment ça se passe dans la tête de l'homme marocain l'homme arabe, l'homme musulman frustré je n'ai aucune preuve que vous êtes diabétique je n'ai aucune preuve que vous êtes malade je n'ai aucune preuve que vous avez été atteint de covid ok ? je ne suis pas votre médecin je ne suis pas votre médecin traitant je n'ai pas fait un serment pour vous traiter à travers facebook ou tiktok ok ? vous avez laissé 36 000 commentaires ok ? vous avez laissé 36 000 commentaires donc le conseil que j'aimerais partager avec vous avec les hommes comme vous qui ne cessent pas de parler sur les commentaires c'est essayer d'apprendre à parler honnêtement avec votre médecin traitant on va essayer d'imaginer les choses c'est très important pourquoi ? parce que ça va vous protéger ok ? parce que vous risquez d'être une proie très facile alors avant de... en parlant de la proie s'il vous plaît faites gaffe parce qu'il y a une page sur facebook qui... qui... qui arnaque les gens en utilisant mon nom et mon prénom ma photo et tout ce que vous voulez on a même mis un numéro de téléphone via lequel on communique avec les victimes et on met des publications de... des photos de médicaments comme si c'est moi qui les marchandise et puis on va demander de l'argent j'ai déjà déposé les plaintes la police est au courant le procureur général est au courant je ne sais pas s'il est au courant pas mais moi j'ai déjà déposé ma plainte chez lui j'ai envahi des... des plaintes par voie électronique j'ai reçu l'accusé de réception donc moi j'ai... j'ai même mis en... mis au courant j'ai même mis au courant le... le... l'ordre des médecins ok ? à la you et j'ai un accusé de réception ok ? électronique donc s'il vous plaît faites très attention il y a des gens qui arnaquent les gens sur les réseaux sociaux ok ? alors si vous êtes malade monsieur si vous avez un problème d'érection et si vous croyez que c'est en rapport avec le Covid et si vous croyez que vous n'êtes pas capable d'avoir une érection comme avant et si vous avez vraiment un problème de diabète qui remonte à plus de 10 ans si vous avez vraiment une hémoglobine glycée à 6,3 et si vraiment vous avez fait... vous avez dosé votre hémoglobine glycée il y a 2 mois alors je vous invite à parler avec votre médecin traitant avec la personne qui vous a examiné avec la personne qui vous a fait l'auscultation cardio-pulmonaire ok ? vous devez présenter vos plaintes au médecin traitant qui a examiné votre corps qui a examiné vos poux qui a pris votre tension artérielle qui a vu qui a vu tout le bilan qui a vu le bilan qui est sûr ok ? de la présence ou pas de votre... d'un problème d'athérosclérose d'accord ? pourquoi ? parce que moi je suis à Bouche d'Or et vous je ne sais pas où vous êtes est-ce que vous êtes à Casablanca ? est-ce que vous êtes à Paris ? est-ce que vous êtes à Tanger ? est-ce que vous êtes à Marrakech ? donc c'est illogique c'est illogique je m'excuse pour le dire c'est illogique de demander à un médecin installé à Bouche d'Or la solution d'un problème érectionnel d'un homme qui se trouve dans une autre ville parce que moi je ne vous connais pas je ne vous ai pas examiné je n'ai pas vu votre pénis donc je ne peux pas vous répondre et c'est impoli et c'est interdit dans la loi de la médecine qu'un médecin installé à Bouche d'Or en piède sur le travail d'un autre médecin alors si tu as déjà ton médecin traitant et que tu poses la question à un autre médecin qui se trouve dans une autre ville cela veut dire que jamais vous n'allez guérir pourquoi ? parce que tu ne peux pas guérir si tu poses la question à deux médecins c'est pas normal c'est pas normal c'est pas logique et pour ne pas dire autre chose je ne pense pas que c'est intelligent de votre part alors les gens, ça c'est très important je pense que c'est encore plus important que tout l'exposé que j'ai fait les hommes qui posent des questions à des gens qui ne l'ont jamais examiné ce sont des gens désespérés qui vont souffrir davantage alors pour vous rassurer monsieur et c'est parce que je suis gentil que je vais vous dire un truc très important tout à fait, merci c'était un j'ai déjà traité un monsieur il était en diabète déséquilibré il prenait des comprimés pendant très longtemps alors qu'il avait une hémoglobine à 11 alors quand j'ai traité ce monsieur je l'ai mis sous insulothérapie c'est à dire j'ai fait une conversion j'ai arrêté le traitement dans son cas c'était très important et très urgent de switcher et de le mettre sous insulothérapie soit insulothérapie alors moi j'étais pas au courant du dysfonctionnement érectile parce que le patient n'a pas voulu le déclarer et après le monsieur m'a dit docteur je me suis un peu améliorée sur le plan clinique et tout j'ai remarqué quelque chose que j'ai jamais osé dire à quelqu'un avant j'ai remarqué que j'avais un dysfonctionnement érectile j'avais un pénis qui est vraiment en état de flaccidité qui est très mou et l'érection n'était pas suffisante pour permettre une pénétration vous voyez c'est très douloureux pour un être masculin il m'a dit je vous remercie mille fois parce que grâce au dieu et grâce à vous j'ai pu reprendre mon activité sexuelle normale et je me sens un vrai homme, je me sens très bien, je me sens vraiment confiant en moi ok alors le monsieur n'a pas pu me dévoiler ce secret et sa peine donc il a gardé sa peine pour lui pourquoi ? parce qu'il avait honte de ça alors moi ce que je veux faire et mon but monsieur à travers le live pourquoi je vous ai bloqué parce que vous m'avez cassé la tête c'est parce que vous 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 croyez intelligent et en médecine on n'est pas intelligent en médecine on cherche qui cherche trouve en médecine on cherche si tu ne cherches pas quelque chose tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche tu n'as pas le droit de parler en médecine il n'y a pas de théorie en médecine on n'insiste pas on ne casse pas la tête parce que c'est comme si parce que même si tu vas me casser la tête par les questions ça ne va jamais t'aider à guérir parce que le problème est là tu as un problème ici le problème c'est que tu t'es abonné et tu t'es connecté et tu as assisté à un live qui parle de c'est quoi la dissurrection et tu veux trouver une solution sur un live vous êtes une victime vous êtes condamné à être une victime un jour vous allez être arnaqué sur les réseaux sociaux moi j'interdis intensément et fortement la demande d'un avis médical sur mon live ou sur n'importe quel live tu me poses, tu me demandes un avis médical je te bloque je ne suis pas dans mon bureau je ne vous ai pas examiné on ne fait pas des consultations ici alors les gens qui ont cette mentalité de faire des consultations sur les réseaux sociaux sont des gens qui vont être bloqués de ma part on ne fait pas la médecine ici on fait la sensibilisation vous croyez intelligent je vous bloque parce que vous n'êtes pas intelligent vous êtes des victimes alors j'aimerais bien partager avec vous cette expérience magnifique de ce monsieur diabétique qui n'a pas pu dévoiler ce secret voilà pourquoi moi je vous encourage à décrire vos peines et ne pas avoir honte parce que le médecin est là pour vous écouter pour vous entendre pour vous être serviable point alors je vais vous dire au revoir je suis dans l'obligation d'arrêter le live parce que je suis un peu fatiguée je souhaite de tout mon coeur pour vous avoir été utile et je vous invite à patienter pour découvrir d'autres choses qui sont très intéressantes pour assurer un confort spécial de l'être masculin j'ai besoin d'autres j'ai besoin d'autres Sous-titrage ST' 501